Plusieurs mises à jour, Blood Days, il y a eu un DLC qui est sorti, donc le DLC royauté dont on va parler tout de suite, et il y a eu également un nouveau scénario qui s'appelle le scénario Brutalité Nue, et c'est tout ça qu'on va découvrir en partie aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Alors, donc, pour le scénario royauté, l'Empire est arrivé. Je suis un reine, un reine des neiges, un reine de Noël. Bonjour, bonjour, Glemsart, merci pour tes 21 mois d'abonnement, plein de bisous, merci beaucoup. L'Empire est arrivé ! Leur culture, basée sur l'honneur, utilise une technologie ultra-avancée, tout en se pliant aux anciennes traditions des rois, des reines, des titres et de l'honneur. Gagner des titres royaux, construiser de luxueuses salles de trône, ainsi que des chambres royales. Appeler les troupes d'élite impériale, et apprécier les nouvelles armes impériales uniques. Utiliser de nouvelles capacités psychiques, telles que l'aveuglement, le contrôle mental, l'induction de nausées et de folies. Téléporter, bloquer la douleur, induiser un comportement mortel, et devenez invisibles. C'est beaucoup de choses. Servez bien la haute cour impériale interstellaire, et gagnez votre billet pour quitter Rimworld. Un nouveau système génère de façon procédurale des quêtes uniques, combinant différents objectifs, ennemis, invités, récompenses, aides, menaces, menaces spéciales, et situations mondiales. L'extension ajoute une grande quantité de nouveaux contenus de quêtes. Les mécanoïdes peuvent désormais créer des ensembles de bâtiments mécanoïdes. Chaque groupe de mécanoïdes génère une disposition de bâtiment, présentant un problème tactique unique. Les groupes de mécanoïdes apparaissent toujours dans un état initialement inactif. Vous pouvez donc planifier et exécuter une attaque soigneusement, ou les utiliser contre vos ennemis. Vous n'avez pas à servir l'Empire, vous pouvez lui voler des amplificateurs psychiques, ou toute autre technologie impériale. La vie de rebelle est libératrice, mais difficile. Cette extension comprend un nouvel album de musique par Alistair Lindsay, compositeur de la bande originale de Rimworld. Ça vaut peut-être le coup d'écouter la nouvelle musique à l'heure du jeu. Ça vaut peut-être le coup, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai le volume du jeu qui est très bas, parce que je trouve qu'il est toujours très fort. Mais on va augmenter du coup le... Oh, c'est bizarre, ça fait clignoter l'écran. Le volume de la musique. On va mettre à fond pour commencer, puis on verra, vous me direz si c'est trop fort. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Bonjour Lahoru, bonjour Kazuma, comment allez-vous ? Bon, alors j'avoue que pour l'instant, ça ne me parle pas trop le DLC. Dans le sens où, en fait, il y a l'air d'avoir tellement de nouveautés. Ça a l'air d'être un gameplay tellement différent. Enfin, ça a l'air d'apporter tellement de choses que je vais me retrouver un peu comme une noobie du jeu, là. Et ça va être l'aventure qu'on va découvrir. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est des anciens scénarios, ceux qui existaient déjà avant le DLC. Je ne sais pas si Brutalité Nue fait partie du DLC ou si ça a été une mise à jour à part. Ça, je ne le sais pas. Mais du coup, Brutalité Nue, donc, c'est nouveau. Donc, vous avez été anesthésié pour une opération mineure. Vous réveillez, vous vous réveillez dans une nacelle qui s'écrase sur une planète lointaine. Vous êtes prise au dépourvu, nue et seule. Pourrez-vous survivre ? Avertissement. Ce scénario ne vous ménagera pas et ne sera pas loyal. Il est extrêmement difficile et la mort peut arriver à tout moment. Votre faction sera donc un seul nouvel arrivant. On commence avec un personnage à choisir parmi huit et les personnages de départ débutent nus. Voilà. Donc, ensuite, pour le narrateur, je ne vous cache pas que j'hésite un peu parce que si on part sur Cassandra, c'est celle qui est la plus équilibrée en termes de scénario et celle qui va apporter le plus d'événements dans le jeu. Si on part sur Phoebe, même si on part sur, par exemple, un scénario à la dure parce que, bon, c'est plus ou moins mon niveau, ça va être peut-être un gameplay un peu lent. Lui, il est trop crazy. C'est trop intordu. Lui, je ne m'aventure pas avec lui, clairement. Je ne prends pas le risque. Surtout sur un scénario que je ne connais pas. Donc, peut-être que le juste équilibre, ça serait de partir avec Cassandra sur un certain défi. Donc, on construit la colonie avec un goût de danger. Bon, c'est pour les joueurs qui sont nouveaux à ce genre de jeu, ce n'est pas mon cas. Mais qui veulent construire une colonie parfaite, ça, c'est mon cas. Donc, il va y avoir des menaces majeures, mais elles sont plus faibles que dans les autres modes de jeu. Et il y aura certains événements extrêmement dangereux qui seront désactivés. Le masque de sorcière ! Bonjour, Talmyre ! Merci pour tes 31 mois d'abonnement. Et ouais, ça a l'air assez chaud, ce scénario brutalité nue. On va voir combien de temps je vais tenir. Du coup, moi, je suis chaude pour commencer par un certain défi. Et puis, si je vois que c'est trop facile ou si c'est trop dur, je changerai le narrateur et on verra comment on peut s'en sortir. Mais je pense que ça, pour démarrer, c'est pas mal. Alors, on va se mettre en mode engagement parce que sinon, c'est pas drôle. Mode engagement, ce qui veut dire qu'en gros, on fait une sauvegarde quand on quitte le jeu, mais le jeu ne se sauvegarde pas tous les X temps automatiquement et on ne peut pas recharger une sauvegarde précédente. Voilà. Donc, le mode engagement. C'est parti. Alors, on va générer. Alors, attends, ça, c'est nouveau. Génération du monde. L'humeur des personnages. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Ça a disparu. Attends, si je fais retour, non, ça fait rien. Ok, attends. Du coup, là, génération du monde. Des troupeaux entiers d'animaux peuvent vous attaquer lorsque vous essayez de les chasser. Oui, ça, je sais. Je l'ai appris à la dure. J'ai pas encore eu le temps de lire entièrement ce qu'il y avait écrit. Mais je pense que c'est juste parce que c'est un temps de chargement. Alors, du coup, sur la map du monde, il y a des choses qui ont un petit peu changé. Déjà, ça, ça, c'est nouveau. Il y a des espèces de colonnes réparties sur la map. Alors, là, il y a marqué Toa. Alors, je sais pas si au niveau de la caméra, je suis plutôt bien ou si j'ai pas tout intérêt à me mettre... Ouais, je vais peut-être me mettre par là. Je pense que ça sera moins gênant par rapport au gameplay ou peut-être me mettre carrément dans le coin. Je pense que ça sera mieux. Alors, donc, une base d'une des factions, c'est neutre. Négocier ici nécessite le titre de chevalier ou de dame. d'accord. Donc, en fait, ça veut dire que quand on fait notre colonie, etc., on va peut-être avoir tout un ensemble de quêtes qui va nous permettre d'accéder à des titres et ces titres vont nous permettre de faire des négociations avec les différentes factions. Comme ce qui était déjà un petit possible avant, mais ça rajoute là un enjeu différent puisque visiblement, on peut débloquer pas mal de choses en plus. Alors, on a à côté une faction, donc, je ne sais pas, je regarde dans cet endroit-là mais après, on pourra regarder sur les autres zones. Là, c'est une faction qui est hostile à moins 80. Là, c'est une faction qui est hostile aussi. Là, c'est hostile aussi. Tout est hostile. What the fuck ? Avant, c'était pas hostile. Avant, c'était neutre. Ok, alors, les têtes de mort, là, c'est en moins 100. Bonjour, biaise. On va regarder un peu ailleurs si il y a des factions qui sont gentilles. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est hostile aussi, les espèces de volcans. Ça ressemble à un volcan ou à une montagne. On commence avec tout en hostile, en fait. Ah non, regarde, c'est rouge, c'est neutre là. Là, c'est neutre. Attends, là aussi, là aussi. Là, c'est hostile. Mais je vais peut-être m'installer par là près des factions qui sont neutres. Mais en général, moi, je fais des colonies plutôt dans les montagnes et là, il n'y a pas l'air d'avoir trop de montagnes. Alors, attends, ça, c'est hostile, hostile. Là, c'est neutre. Là, c'est hostile. Ouais. 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 Je regarde pour l'instant sur un climat tempéré. Parce que bon, on s'aventure quand même dans quelque chose qui est assez chaud par rapport à mon niveau étant donné que ça fait quand même un petit moment que je n'ai pas joué. il va falloir se réhabituer à tout ça. Donc, je préfère quand même choisir un peu la facilité étant donné toutes les difficultés qu'on vient de se rajouter. Mais j'ai quand même envie d'avoir eux, là, pas très loin. Attends, ça, c'est hostile. Ah, eux, ils sont neutres. Mais du coup, alors non, parce que là, il y a pas mal de montagnes et du coup, il y a lui qui est neutre et il y a lui qui est neutre. Donc, pareil, on peut négocier le titre de chevalier ou d'âme. Par contre, là, le terrain, c'est du désert. Et le désert, c'est une map que je connais quasiment pas, en fait. C'est une map que je connais quasiment pas. Attends, parce que ça, c'est une route, une route en terre, donc une route en terre qui passe comme ça. Moi, je me dis que ce serait pas mal de se mettre pas très loin de la route entre deux factions qui me sont pas hostiles, donc qui me sont neutres. Elle, elle est hostile, mais il y a toute la chaîne de montagne qui nous protège en quelque sorte. Alors, là, du coup, c'est un désert. On fait voir. Donc, désert montagneux, en fait, il faut calculer par rapport au jour où on peut faire des plantations. il faut calculer par rapport aux animaux qu'il y a sur la map, s'ils peuvent nous apporter suffisamment de nourriture, par rapport au fait qu'il y ait suffisamment d'arbres pour pouvoir construire, enfin, ce genre de trucs, en fait. Alors, apparemment, ici, il y a des grottes. Alors, moi, les grottes, je m'en méfie parce que souvent, il y a des bestioles super vénères qui sont un peu impossibles à buter quand tu commences le jeu. Donc, ouais, ça, c'est peut-être pas l'emplacement idéal. Là aussi, il y a des grottes. Là aussi, il y a des grottes. Oh, mais il y a des grottes partout, putain. Si, je me colle à eux, là. Il y a des grottes partout. Ah, là, ça m'a l'air pas mal. Ah ouais, mais je suis vraiment, je vais me mettre en mode voisine de la faction, là. Je vais me mettre en mode voisine de l'Empire de l'Éternité. Faction, Empire de l'Éternité. Et du coup, cette mapla, elle me semble pas mal. Alors, donc, température moyenne, 10 degrés, entre moins 5 jusqu'à 25 degrés. Du coup, ça va au niveau des températures. C'est presque comme un climat tempéré, hein. Franchement, ouais, c'est... il fait étonnamment pas très chaud pour un désert. Après, ouais, c'est parce qu'on est dans le nord du monde aussi, c'est pour ça. OK. Donc là, il y a de l'ardoise et du calcaire. Et donc, on a entre 30 et 60 jours de période de culture. donc entre avril-mai et septobre. Entre le 6 avril-mai et le 6 septobre. Donc, il faut bien retenir ces dates parce que ça va être les dates de plantation. Donc, en gros, à partir du début septobre, j'arrête de faire mes plantations. Après, je ne sais pas pour l'hiver comment ça se passe s'il fait que moins 5 en hiver, il ne fait quand même pas très froid. Franchement, c'est une température plutôt correcte. Comment ça t'as écrit n'importe quoi t'as le mire ? Je ne vois pas, je ne vois rien. Ah oui, dans... OK. Oui, t'as juste inversé un petit peu les lettres du clavier mais ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et du coup, bonjour Biaz, bonjour Crop, bonjour Orphéo, bonjour Didjim, bonjour Azera. Ça fait plaisir de vous voir. Je suis en train de me rendre compte que je suis en train de m'affesser, tu sais. Il faut que je mette la caméra un petit peu plus bas parce que moi, j'ai tout le temps tendance à être... Il y a des temps, je ne veux pas qu'on voit mon gros ventre. La meuf roule. Ouais. Il faut que je pense à tout, moi. c'est important. Mais ouais, je suis collée à mon écran, du coup. On dirait que je suis un gnome. Coucou. Alors, il y a 514 millimètres de précipitation, ça, je ne me rends pas trop compte de ce que ça peut donner. l'accueillir de 25%, ça n'a pas l'air d'être dingue. Il y a des fruits d'agave. Apparemment, les animaux peuvent pâturer. ils disent que c'est une région très sèche qui accueille quand même peu de formes de vie. Les déserts peuvent être chauds mais il peut aussi y faire très froid. Là, je trouve qu'on a un truc qui est plutôt équilibré. fréquence des maladies 0,7 par an, c'est très peu. Franchement, ça me semble vraiment pas mal comme spot pour y former notre colonie. On va tester. De toute façon. Ah ! Putain ! Forcément, je savais qu'il allait avoir une couille. Les colonies ne peuvent pas être l'une à côté de l'autre. Sa mère ! Sa mère ! Putain ! Faut que j'aille ailleurs ! Putain ! Je l'aimais bien ce coin ! Mais vas-y, on va trouver une autre montagne sans grotte. Il y a ici. Il y a ici. Et ça a l'air d'être les mêmes. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je pense que ça, c'est bien. Ok, dis-moi que je peux construire ici. Ouais. Alors, attends. Cet emplacement se trouve à 4 cases d'une autre base de faction. Ils auront l'impression que vous empiétez à l'accueillir de petits chats. Oui, ils arrivent dans 10 jours. Oh, attends. J'ai oublié de changer d'ailleurs. J'ai oublié de changer dans le titre du stream. Non, c'est bon. En fait, je l'ai fait. Putain. Je perds la mémoire. Non, c'est bon. Ouais, ils arrivent dans 10 jours. Je les récupère le 30. Voilà. Je suis super contente. Je l'ai réinstallé leur petit coin là-bas. Je ne sais pas si je peux vous montrer, mais je ne sais pas si vous allez bien voir. Attendez. Est-ce que je peux tirer la caméra un peu plus ? Je ne sais pas. En fait, il y a beaucoup de lumière parce qu'en fait, c'est juste devant la fenêtre. Donc, en fait, il y a le panier. Il y a le panier là. Et ils ont l'arbre à chat qui est juste à côté. Là. Et du coup, ça donne sur la fenêtre. Et du coup, ils pourront admirer. J'ai pris un énorme panier. J'avoue que j'ai fait un peu des folies. Le panier m'a coûté 60 euros. C'est un panier pour chien, normalement. Et il est immense comme panier et il est tout doux. Et donc, j'ai fait un peu des folies. Mais c'est grâce à vos dons aussi la dernière fois. Donc, je me suis dit en fait, le grand panier pile devant la fenêtre. Ils vont pouvoir regarder dehors. Il y a un arbre pile poil devant mon balcon où il y a plein d'oiseaux. Et je me dis, ils vont pouvoir se mettre tous les deux dans le même panier tellement il est grand. Et ils ont l'arbre à chat juste à côté pour faire leur griffe et tout. Et je pense qu'ils vont être bien. Genre, c'est leur petit endroit, tu vois. Après, ils auront toujours le canapé à disposition et le lit. mais voilà, ça, c'est déjà leur petit coin et je pense qu'ils vont y rester un petit moment avant de d'être un petit peu attachés à moi. Donc, voilà. Si, si, t'étais là, mon bras. Je m'en rappelle. Je sais qu'ils risquent de dormir partout sauf dans le panier. Bah, écoute, Triade, je pense que ça dépend vraiment de l'éducation que tu donnes à ton animal. Tu sais, ils cherchent à se mettre dans des endroits un peu cachés et je sais les endroits qu'ils aiment et là, je sais que, tu vois, ils vont être vraiment devant la fenêtre avec l'arbre, la vue sur le dehors. Les chats, ils sont naturellement un peu curieux et donc, donc, je pense qu'ils vont vraiment utiliser leur coin. mais après, peut-être que je me trompe mes chaussures qui vont aller dedans. Peut-être pas au début mais on verra, on verra. En tout cas, ça va leur faire un coin de plus réservé à eux donc je trouve que c'est important. Fabio a récupéré son pseudo dans le jeu pour 3000 lapin points. Fabio ! Par contre, le premier pseudo dans le jeu, c'est moi. Par contre, je vais le noter et tu seras donc le premier alors si j'arrive enfin, on va dire dans le jeu, si je meurs pas avant de recruter quelqu'un, tu seras la première personne qui rejoindra ma colonie dans Rimworld. je le note, je le note, je vais le noter en rouge, je vais le noter en rouge. Fabio ! Fabio ! Voilà, tu seras mon premier colon dans le jeu. Dans la partie. Moi, j'ai été un chat dans une autre vie. probablement. Probablement. Au début, ils vont se cacher, c'est certain. Après, mon appart, ils ne laissent pas trop la place au cache-cache quand même. mais ouais, je vais voir comment ils vont se comporter de toute manière et puis je vais m'adapter, tu vois. Je vais m'adapter à eux. Voilà. Alors, je cherche du coup une zone un petit peu plus loin que la faction, mais toujours dans le même coin. Bon, alors, le seul truc, c'est que là, je me rapproche de la faction hostile, mais j'ai guère le choix. Ah, attends, je peux peut-être aller regarder par ici, là. Tout là. Là, ça me semble pas mal aussi. Alors là, grès et marbre. Touc, touc. Ouais, les précipitations, ça a l'air ok aussi. Non, il y a des grottes. Là, il n'y a pas de grotte. Ouais, grès et marbre. Il n'y a pas de grotte et on est sur toute une chaîne de montagne infranchissable. Ça m'a l'air pas mal. Je pense qu'on va être cosy et qu'on va être tranquille pour fonder notre colonie ici. Je le sens bien. Alors, par contre, du coup, avant, j'avais la donne pris par Carefully, le mode, celui qui permettait vraiment de, comment dire, choisir les stats comme tu voulais et le style exact physique aussi. Mais là, il ne s'affiche pas. donc je pense qu'en fait, ou il faut le mettre à jour ou je ne sais pas, peut-être qu'il ne fonctionne pas avec le DLC. On ne sait rien, mais du coup, on va faire en mode classique. Déjà, là, ce que je voudrais trouver, c'est une nana d'à peu près mon âge. donc, à peu près une trentaine d'années en âge réel, on va dire entre 25 et 35 ans, voilà. Et puis, qu'ils soient, qu'ils sachent faire des trucs plutôt utiles. Voilà. attends, là, je regarde les nanas qu'il y a. Elle, elle a 43 ans, ça fait un peu vieille. d'autres avaient 50 ans aussi. Tout ça, ça fait un peu vieux. Après, les autres, ils sont... On va rendre deux misées, on va essayer de trouver un truc. Oh, c'est une nouvelle coupe de cheveux, ça. Oh, il y a des cheveux longs maintenant. C'est trop cool. Par contre, elle est... Ouais. Quoi que ça pourrait être pas mal. Ah, non. Je ne suis pas misandre, moi. Watt n'aime vraiment pas les hommes et se méfie d'eux. Mais je ne suis pas misandre. Après, ouais, je ne sais pas. Enfant des cavernes. Après, au niveau de l'âge, ça correspond avec une... Un intérêt pour la cuisine. Par contre, poumon droit et poumon gauche, un asthme, c'est peut-être pas terrible. Et elle a aucune compétence défensive non plus. Donc, c'est pas foufou. C'est pas foufou. Il n'y a que l'âge et le physique qui correspond, ouais. Donc, on va continuer de chercher. On va essayer de trouver mieux. 21 ans, ça fait un peu jeune. Et blonde, c'est... Non. Alors, 32 ans. Alors, attends. Ouais, ça a l'air pas mal, ça. Addiction. Addiction, mais tolérance. Tendance toxicomaniaque. Ouais, c'est tout moi. Ah, je suis incapable de dresser les animaux. Ah. Mais, c'est chelou puisque j'ai six en animaux. What the fuck? Ça a pas de sens. Non, ça a pas de sens. Tu peux pas faire du dressage et avoir six en compétences animaux. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, il faut que... Il faut que j'ai le dressage, je pense. Ouais. Bonjour, Darkstoner. Comment ça va? Allez, on randomise. Alors là, bon, boulimique, bon, je suis pas vraiment boulimique, mais c'est vrai que j'aime beaucoup manger. 16 ans, 16 ans, ah, ça fait peut-être un peu jeune. Après, j'ai envie de dire, ça me laisse le temps d'évoluer. En vrai, j'ai 75 ans, en... J'ai vécu 75 ans, en âge chronologique. J'ai juste 16 ans non. Ouais, je sais pas. Non, j'ai 16 ans, mais je suis restée 75 ans en hibernation. Orpheline moderne. Ouais, non, je sais pas. Je la sens pas. Alors, attends. Je crois qu'elle est pas mal, elle. Attends, elle, je crois que c'est pas mal. Ah, ça me plaît bien, ça. Alors, 37 ans, esclave médiévale. J'ai grandi. Ça va... Attends, on va rename. C'est moi. Imaginons que c'est moi. Azria. Azria, c'est mon pseudo. Azria, euh... Azria, euh... Azria, euh... Azria, Azria comment ? Azria comment, d'ailleurs ? Une idée ? Azria, riette. Azria, Azria, riette. Merde. Azria, riette. Voilà. Ça, je sais pas c'est quoi. On peut l'enlever ou pas ? Je sais pas si on peut l'enlever. Ouais, bah ouais, ça semblait logique, riette, ouais. Donc, enfance, esclave médiévale. C'est un peu ma vie. J'ai été une esclave, avec mes parents. Voilà. J'ai grandi en tirant des chars et en creusant des trous dans un monde médiéval. Le travail manuel et son plus vieux compagnon avec le fouet du maître. C'est exactement ça. Elle n'a pas appris à lire avant l'âge de 9 ans. Bon, j'ai appris à lire un peu avant, mais j'ai bien été une esclave et j'ai bien connu le fouet du maître. Donc, ouais, ça c'est, c'est, ok. Ensuite, âge adulte, inventrice. Ça, c'est pour, c'est pour le trait de caractère boulimique, le face mask avec la toque du chef et la nourriture qui tourne autour. Bonjour, bachelour, et merci pour tes 39 mois d'abonnement. Plein de bisous. Alors, d'ailleurs, en esclave médiévale, ça nous donne construction plus 2, minage plus 2, agriculture plus 2, donc tout ça, c'est plutôt équilibré, intellectuel moins 3, mais on a quand même un grand intérêt pour l'intellect, malgré tout. Et ensuite, à l'âge adulte, du coup, la tendance s'est inversée. Sur son monde natal, Azria travaillait en tant qu'inventrice et a relativement eu quelques succès. Elle a d'ailleurs développé plusieurs technologies mineures. Voilà, je suis une inventrice. Ça me va bien. Artisanat plus 5, intellectuel plus 2. Ça me semble bien, ça, pour démarrer la partie, ça me semble bien comme perso, ça. Ensuite, je suis une travailleuse née. Je vais travailler 35% plus vite que les autres. Donc, je vais rester facilement au travail et je peux maintenir ma concentration sans effort durant de longues périodes. Elle termine ses tâches plus rapidement que les autres. Alors, c'est pas du tout moi, clairement, mais c'est ce que j'aimerais être. Vraiment. Donc, ça me plaît bien. Sanguinaire. Ah. Rien ne rend Azria plus heureuse que de faire du mal aux gens. Peu importe la vue du sang ou des cadavres, elle est deux fois plus susceptible de commencer une bagarre. Alors, ça, c'est pas du tout moi. Je me suis jamais battue de ma vie. Je crois même que j'ai jamais giflé. Si, je me suis déjà battue. Mais c'était pas parce qu'il fallait que je me défende. Donc, je me suis battue. Les seules fois où je me suis battue, c'était avec mes parents, déjà. Et parce qu'il fallait que je me défende. Mais, c'est tout. Mais ça me rendait pas heureuse de faire du mal. Donc, bon. Mais pourquoi pas, dans le jeu, je peux être sanguinaire et puis je peux kiffer, démolir des faces. Et puis voilà, dans le jeu, je vais démolir des faces. Ensuite, je suis boulimique. Donc, je vis pour manger. J'ai vite faim. Et je serai parfois submergée par l'envie de manger de façon vorace. Même quand je n'ai pas faim. Oui. Bah, ça c'est le genre de chose qui peut arriver. Ouais, ça me semble pas bien. Euh, ça me semble... Ça me semble... Jusqu'à ce qu'on a... De ce qu'on a vu jusque là, ça me semble... Ok. Ça me semble plus ok. Franchement, j'ai des bonnes compétences. J'ai deux en tir. J'apprends vite. Enfin, j'aime tirer. Sur des gens. Voilà. J'aime construire des choses. Ça me dérange pas de miner. J'aime faire la cuisine. J'ai une grande passion pour la cuisine. J'aime bien les animaux et l'agriculture. J'ai des bonnes compétences pour ça. J'ai une passion pour l'artisanat et pour crafter du stuff et des équipements. Je suis un peu artiste avec une petite passion. Ouais, ça me correspond bien. Sociabilité. Bon, j'essaye. Mais je suis pas très forte. Mais on va essayer d'améliorer ça. Et ensuite, on a l'intellectuel, du coup. Avec une vraie passion. Mais va falloir... Va falloir faire nos preuves. Va falloir y passer du temps pour que ça monte. Voilà. Oui, bah... Ouais, je sais pas trop, mon drap. Heureux de faire du mal. Est-ce que c'est plutôt sadique ? Euh... Bah là, là, ils le voient plutôt en mode, en fait, c'est pas une question de faire du mal. Je pense aux gens qui sont autour de toi. Je pense que c'est plus une question de genre... Pareil, se défendre, en fait. Genre... Je sais pas trop. Et... Comment ça va, Muro ? Hello. Bonjour, Mike, Mayol. On dirait une présentation pour l'élection Miss France. Ha 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 ! Faudrait que tu m'énumères les points communs parce que... Je... Je peux en discerner quelques-uns, mais... Mais j'ai pas toutes les références malgré tout. Temps de Muro. Parfait. On va passer un bon stream ensemble, alors. Alors. Je savais qu'en arrivant à la bourge, je raterais pas le début de la game. Mais... je me prépare correctement, c'est tout. Je prends mon temps. Je vis l'instant présent. D'accord, mais avec Mayol. Ok, je comprends mieux. Alors, du coup, bon, faut voir si le nom de famille, je suis obligée de le mettre. Ou si ça peut démarrer la partie comme ça. Non, vas-y. Donc du coup, attends, parce que ça, c'est quoi à la base ? Prénom du personnage. Mais bah... Si, tu sais quoi, on va mettre Azria, avec le pseudo, c'est Az. Mon pseudo, c'est Az. Voilà. Et, mon nom de famille, c'est Riet. Voilà. Azria, surnommé Az. Nom de famille, Riet. Azria, Riet. Surnommé Az. Ok, je m'en répète. Démarrer. Ok. Il y a des créatures avec une sensibilité psychique. Alors, n'oubliez pas qu'on est dans le désert. C'est la première, une des premières fois que je joue dans le désert. Voilà. J'ai un peu peur. On va voir. C'était censé être une opération mineure. Juste une heure sous anesthésie. Vous vous sentiez totalement en sécurité. Vous vous réveillez à l'intérieur d'une nacelle dans l'atmosphère d'un monde lointain. À l'exception d'un mystérieux liquide visqueux sur votre corps, vous êtes totalement nu. Sans préparation, sans fourniture et sans outils, pourrez-vous survivre ? On va essayer. Adieu ! On va essayer. Du coup, on va entendre un peu le son de la musique du jeu. Je vais redécaler la caméra parce que je me dis que ça, c'est important que vous le voyez. La vitesse du jeu, la température. Qu'est-ce qui est important aussi ? Je déplace un peu mon micro parce que je ne vois pas le bord de l'écran. L'heure du jeu, s'il fait beau temps, s'il fait un sale temps et surtout quelle période de l'année on est. Là, nous sommes au printemps, nous sommes en avril-mai. voilà. Ok. Bonjour, Queen Westwood. Écoute, ça va bien. Merci. Et toi ? Au pire, qu'est-ce qu'elle a ? Alors, déjà, j'ai mis le jeu direct sur pause donc je ne sais pas où elle est. Attends, je vais voir déjà où on va atterrir. Ok, j'atterris ici. Donc ça, c'est ma nacelle. Voilà, donc je suis là. Ok. Je suis là. Alors, putain, c'est moi ou il y a zéro animaux ? Faune. Il y a trois dromadaires qui traînent. Putain. Oh, ça va être chaud. Mais attends, est-ce que je peux faire pousser des trucs dans le désert ? Parce que si, si je peux me nourrir, si je ne peux pas me nourrir d'animaux, les trois dromadaires, ils sont là. Si je ne peux pas me nourrir d'animaux, il va falloir que je me nourrisse de fruits et de légumes. Et je ne sais pas si on peut les planter dans le désert. Je n'ai jamais fait. Par contre, du coup, regardez cet emplacement-là. Je n'ai pas encore regardé le reste de la map, mais ça me semble super cool, en fait. Parce que, en fait, on peut fermer ici. Vous voyez ? On peut fermer là. D'ailleurs, on va commencer à se faire quelques petites planifications. Voilà. Vous savez que j'aime planifier avant d'agir. Seulement dans les jeux, pas dans la vraie vie. Donc là, à priori, personne ne peut passer par ici puisque c'est bloqué par la montagne. Ce qui fait que là, on a tout cet espace de libre. Et donc, il faut voir si on peut faire des zones agricoles, en fait. Attends, on va peut-être juste regarder un peu le terrain. Donc là, apparemment, il y a du sable. C'est du sable fin. Alors, est-ce que je peux mettre des plantes sur le sable ? Ouais, il y a du sable fin, en fait, au niveau des couleurs. Donc ça, c'est le sable clair. C'est du sable fin. Là, c'est du sable classique. Là, c'est du sol recailleux et on a du marbre autour des montagnes. Ok. Donc, ok. Voyons voir si on peut faire des plantations. Sinon, je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'on peut faire des plantations ? J'ai trop peur. J'ai trop peur qu'on ne puisse pas. On ne peut pas. Mais comment je vais manger ? Comment je vais manger ? Full commerce pour la bouffe. Ah ouais, mais pour faire du commerce, il faut avoir de l'argent. Et puis, il faut tomber sur des vendeurs qui vendent de la bouffe. Ouais, alors, ah tiens, l'hydroponie. Alors, ce n'est pas l'hydroponie, c'est comment ils appellent ça ? C'est la culture hydroponique, si tu as raison. Mais alors, du coup, il faut que je regarde ce qui est débloqué au niveau des recherches. Donc, j'ai déjà l'électricité. Donc, ça, c'est une connaissance que j'ai. Donc, on a l'électricité et on a l'air conditionné. Donc, ça, c'est une bonne chose. On sait faire des vêtements complexes et on sait tailler la pierre et on sait faire des meubles complexes. Ok, il y a plein de trucs qui ont été rajoutés également. La harpe, le clap, le piano. On peut jouer des instruments de musique maintenant. Ok. Mais en fait, le truc, c'est que je me dis, si je peux planter de nulle part, même des arbres, parce qu'il n'y a pas d'arbres en fait. Il y a vite fait des cactus. Mais c'est tout. Ah, attends, il y a de la terre ici. Parce que, après, je peux peut-être aller planter, peut-être que je peux planter sur la terre. Je ne suis pas obligée de planter près de ma zone de colonie. Ça, je m'en fous. Je peux aller faire des plantations ailleurs. Est-ce que du coup, donc là, sur la terre, est-ce que je peux planter ? Non, parce que sinon, sans zone agricole, ça va être impossible. Oui, on peut planter sur la terre. Ok, on est sauvés. Nous sommes sauvés. Ok. Ok. Attends. Je voulais faire ça. ok. Donc, toutes les zones de terre, je peux planter. Déjà, je vais en faire une qui est proche de ma colonie. je vais en faire une par ici. Après, il ne faut pas que j'ai les yeux plus gros que le ventre, mais après, ça prendra le temps que ça prendra. Mais disons que pour moi, toute seule, histoire de passer l'hiver, de manger, vas-y, ça en pomme de terre. Ouais, ça en pomme de terre, déjà. Et puis ensuite, on verra ce qu'on rajoute en plus. Il me faudrait peut-être que je fasse quand même quelques médicaments parce que j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de médicaments sur la zone, il n'y a pas de racines de vie. Après, est-ce que j'ai suffisamment de compétences pour faire les racines de vie ? J'ai 5 en agriculture. Et donc, pour les racines de vie, il faut qu'on ait minimum 8 en culture. Ok, donc, bon, ça va être le truc à prioriser, je pense, vraiment rapidement. Après, ça n'a pas besoin d'être une super grosse zone. Genre, une zone comme ça, ça peut suffire pour les médicaments. Mais ça va être vraiment le focus, c'est avoir des médicaments rapidement pour se soigner. et donc là, on va mettre racines de vie mais qu'on fera plus tard, quand on sera niveau 8. Ça va prendre du temps. Je pense qu'on va avoir intérêt à faire de la... de la culture, quoi. Je pense qu'on a tout intérêt à le faire. Alors, qu'est l'heure tu as raté les settings dont on joue avec quel narrateur et quelle difficulté ? Nous sommes avec Cassandra Classique avec difficulté et un certain défi. Voilà. Vu que je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'inconnus dans la partie. Je ne voulais pas que ce soit trop facile mais je ne voulais pas que ce soit trop difficile et je me laisse la liberté de changer si ça devient trop galère ou trop impossible ou trop relou. Ou... Voilà. Je me laisse la possibilité de baisser la difficulté ou de l'augmenter. Bonjour Kenichette. Ouais, tu peux changer la difficulté en cours de la partie, oui. Mais, enfin, c'est... C'est pas vraiment la difficulté que tu changes. En fait, c'est les événements qui arrivent dans ta partie. C'est genre, est-ce que... Les événements, ça peut être des drones psychiques qui vont affecter les facultés mentales de tes colons. Ça peut être des sécheresses, ça peut être des vagues de chaleur, ça peut être des orages, ça peut être des incendies. Dans le désert, je sais pas trop ce qu'il peut y avoir comme événement parce que c'est pas une map sur laquelle j'ai l'habitude de jouer. Ouais, les plus toxiques, ouais, ce genre de truc. C'est ça. Donc, voilà. Ok, donc je pense que ça, c'est bon. Ensuite, il faut que je me donne l'autorisation de me soigner moi-même. Ça, c'est hyper important parce que si je me blesse, il faut que je puisse m'auto-soigner. D'ailleurs, j'ai combien en médecine ? Ah, j'ai zéro, putain. Je suis inapte. Bon, ça va être rigolo parce que si je me blesse, j'ai de grandes chances d'y rester. Donc, on va continuer de préparer notre arrivée sur cette map, sur cette planète. On va essayer de pas crever tout de suite. On va essayer de prendre vraiment des précautions et d'anticiper au maximum. Oui, l'autossoin, c'est important. elle va être rapide cette game. Mais non, on ne dit pas ça. De toute façon, je découvre. Si ça foire, ça foire. Oh, regardez, il y a une porte là. Il y a une porte. Oh putain, ici, ça sent... Oh, je ne sais pas ce que ça sent. Ça sent le traquenard là-dedans. On va s'approcher pour voir. Ça ne coûte rien d'aller là. Vas-y. On va aller ici. On va aller ici. Et on va voir si on a un petit message du jeu. On va voir s'il nous dit quelque chose quand on s'approche. Genre, si c'est des ruines antiques ou pas. Mais on ne va pas rentrer dedans. Enfin, s'il nous dit que ce n'est pas des ruines antiques, franchement, je crois que je tente le coup. Je crois que je vais être trop curieuse. Mais ça ne serait absolument pas raisonnable. C'est hyper dangereux. Est-ce que je peux juste faire toc-toc ? Mais c'est ça la question. Je vais m'approcher de la porte et je vais voir. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Ils ne me disent pas qu'il y a un danger. Des fois, quand on s'approche du coup des trucs antiques, ils disent attention, il y a un danger. Là, ils ne disent pas qu'il y a un danger. J'ai bien envie d'ouvrir. Vous croyez qu'il faut que... Si je fais juste démolir... Vas-y. J'essaie d'ouvrir, de démolir la porte. J'ai peur. Eh, c'est trop cool ! C'est des cadeaux ! Et voilà ! Et voilà ! J'ai déjà un endroit où je vais pouvoir m'installer en fait pour débuter ma partie. C'est bon ! On est sauvés ! Bon, il y a des trucs à l'intérieur, je ne sais pas c'est quoi. Genre ça. Des urnes en métal. 80%, 80%, 90%, 98% et celle-là, elle n'est pas abîmée. Sinon, les autres, elles sont abîmées. Peut-être que je peux les démolir pour récupérer du métal, déjà. Et je vais installer ma vie ici. et puis on va s'installer par là, ça me semble pas mal. Trop facile ce jeu. Attends, c'est pas fini. Par contre, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'il n'y ait pas de bois en fait. Donc, ça je peux couper, ça je peux couper, parce qu'il va falloir que je me fasse un lit. Là, je peux couper trois arbres, visiblement, dans la zone. Donc, détruire les urnes là pour récupérer le métal. Il faut que je me refasse une porte, et il faut que je me mette une zone de couverture, ici, pour me... Enfin, il faut que je me mette un toit sur la tête, quoi. Voilà. Et ça, je sais pas c'est quoi, c'est une colonne en métal. Bah, je vais la détruire aussi, parce que pareil, elle est à 96%. Et je sais pas, je suppose qu'on pourra les reconstruire par la suite. Je pense que c'est des nouveaux... Je pense que c'est des nouveaux objets, en fait. Tout simplement. Donc du coup, qu'est-ce que je suis en train de brander là ? Ok, donc là, je vais m'occuper de construire un toit. On va accélérer le jeu, on va se mettre en vitesse maximum le temps que je fasse déjà tout ce que j'ai à faire. Donc, construction du toit en cours. Ensuite, attends, je vais me mettre en vitesse 2. Je voudrais faire une porte. Alors du coup, le bois, je l'ai pas. Mais du métal, du métal, je peux le faire, je pense. Je pense que je peux faire une porte en métal et je peux la refaire ici. Voilà. Ouais, de toute façon, des murs en métal, c'est OK. De toute façon, je vais redétruire les murs à l'intérieur pour faire vraiment une zone plus claire et plus nette. Donc, attends, je suis partie faire quoi là ? Là, je suis partie donc faire la porte. Donc, il me faudrait un lit. Déjà, ça serait vraiment pas mal. Bon, je vais me faire un lit simple. On va pas commencer par avoir des goûts de luxe. Le tissu, ça m'a l'air compliqué. Attends, je vais mettre en vitesse minimum parce qu'il y a plein de trucs qu'il faut que... Donc là, je suis en train de semer des pommes de terre pour pouvoir manger. Par contre, comment je vais faire ? Ah, il faudrait que... Ouais, j'ai trop de trucs à faire. Il faut que je me craft une arme. Il y a plein de nouveaux objets. Il faut que je me craft une arme parce que je vais avoir bientôt faim, en fait. Et oui, il faut que je pense à manger très rapidement. Alors, attends, déjà, peut-être qu'il y a des fruits d'agave sur la map que je peux récolter. J'en ai pas vu pour l'instant, mais si je cherche bien, peut-être que je vais en trouver. Et si je trouve des fruits d'agave, ça me permettra de pas mourir de faim. Mais j'ai peur parce que j'en vois pas pour l'instant. Putain, ça en est pas ces trucs-là, c'est juste de la déco, on est d'accord. Ouais, il y a des petits cactus, là. Cactus, pelote d'épingle. je sais pas si ça se mange. Je peux pas faire récolter. Je crois que je peux rien récolter, là. Attends, je finis de voir la map, mais il y a rien à bouffer, putain. Ah, c'est quoi ça ? C'est un dragonier. C'est un arbre. Bah, peut-être qu'on va le couper, ça va nous rapporter... Ah, attends. Quand on fait ça... Couper du bois. Si c'est bon, on peut le couper. Mais vas-y, je peux couper le cactus à côté. Donc ça, ça va faire du bois pour notre lit. Ouais, parce que je... À moins que je garde le bois pour plus tard et que je me fasse un lit en acier, c'est peut-être mieux. C'est peut-être plus intelligent de faire un lit en acier. Il faudrait que je me fasse aussi une zone de stockage et il faudrait aussi que je fasse des... Bah, il faudrait que je me fasse un arc, en fait, pour aller buter un dromadaire vu qu'il n'y a pas d'agave, en fait. Il n'y a pas de fruits, il n'y a rien pour bouffer. Et là, je suis en train de planter mes pommes de terre, mais je ne vais pas pouvoir les bouffer avant je ne sais pas combien de jours. il faut qu'elles poussent. Donc, je vais être obligée de me nourrir de dromadaire. Je n'ai que ça comme solution ou d'acheter s'il y a des gens qui viennent faire du commerce, d'acheter de la nourriture, mais je n'ai pas de sous. Donc, il faut que je crafte, il faut que je fasse du craft pour avoir de l'argent et pour pouvoir m'acheter de la nourriture. Non, il n'y a que trois dromadaires sur la map. Je ne vais pas aller très très loin. Mais après, je suis toute seule. Il n'y a que moi qui va manger pour l'instant. Si je mange les gens qui viennent pour le commerce, ça passe. Bah, en soi, c'est de la nourriture, oui. Mais après, il faut que je réussisse à les buter. Et généralement, ils viennent à plusieurs et je pense que j'ai plus de chances de réussir à buter un dromadaire que de réussir à buter les gens qui viennent faire du commerce avec moi. Et puis, si je peux éviter de me mettre mal avec eux, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, attends, je vais vérifier, mais je crois que tous les murs sont en métal, là, ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire, on va nettoyer déjà tout ça. Tout ça, tout ça, on va démolir. On va récupérer un maximum de métal à l'intérieur de la pièce. Et on va essayer d'aménager ensuite cette pièce. Donc, on a dit qu'un lit, c'est important pour le moral, mais ce n'est pas plus important que la bouffe. Donc, on va peut-être faire d'abord un lieu de couchage. Quoi qu'attendre, je réfléchis. Non, peut-être que d'abord, il faut faire l'arme. Ouais, les armes, c'est mieux, c'est important. Donc, production. Il faut que je fasse un lieu d'assemblage. C'est grâce au lieu d'assemblage, normalement, que je vais pouvoir fabriquer un arc. de toute façon, il faut que je parte sur un arc puisque c'est là que... Merde. En chasseur, j'ai trois ennemis. J'ai cinq en dressage. Et je crois que j'ai deux en tir. Pardon. Excusez-moi, je suis retombée ma cigarette électronique comme d'habitude. Donc, si je regarde ma bio, ouais, j'ai deux en tir, donc il me faut un arc. Donc, ok, on va commencer par faire un lieu d'assemblage. Je vais le mettre... Je crois que je vais le mettre ici. Ici, ça me semble être un bon coin pour faire... pour faire... pour faire notre arme. Je vais remettre le jeu. Attends. Je vais continuer à planter mes pommes de terre. Je vais ajouter des tâches au fur et à mesure. On va fabriquer un arc court. Donc, pour l'arc court, il me faut minimum 30 bois. Donc, 30 bois. 30 bois, c'est le plus important. Donc, alors, j'ai décidé d'arrêter de planter des pommes de terre. je vais couper donc les cactus. Donc, il y en a un là. Ok, c'est bon, je l'ai coupé. On va en prendre un là aussi. Alors là, il commence à faire nuit. Je vais... Je vais mettre du temps libre partout, en fait. Voilà, comme ça, je dors quand j'ai envie. Et je vais me faire un lieu, du coup, de couchage. je vais me faire un lieu de couchage ici pour le moment. Voilà. C'est ici que je veux dormir. Et, et donc, là, on va, hop, fabriquer un arc. Donc, on va chercher notre bois. Donc, heureusement que j'ai fait les deux cactus parce que sinon, je pense que ça n'aurait pas suffi au niveau du bois. OK. Un arc en métal, c'est possible ? Ah, c'est une bonne question. Attends, je vais regarder. C'est pas con. C'est pas con et c'est peut-être possible. arc court, je crois pas que tu puisses. Je crois pas que tu puisses. Non, non. Il me semble pas. je vais casser tous les murs pour avoir du métal et je pense que du coup, mon lit, quand je vais le faire, je vais le faire en métal. Mais, ouais, j'ai quand même besoin de bois pour mon arme et j'ai pas le choix pour l'instant. Ou alors, j'aurais pu faire un couteau, tu vois. Mais, vu que j'ai des compétences pour le tir à l'arc, autant que je fasse ça. Autant que je fasse un arc. Mon stockage, je peux le mettre tout en haut à gauche. J'ai pas encore prévu où est-ce que je vais faire mon espace de stockage. Je pense que c'est pas le truc le plus important tout de suite. Je pense qu'on va vraiment faire petit à petit. Alors, ce que je vois, c'est assez cool parce que je vois qu'il y a plein de nouveaux objets qui ont été rajoutés. Genre, un grand trône, un trône, un brasero, des rideaux. Donc, tout ça, tout ça, c'est nouveau. Donc, les rideaux, c'est une pièce de tissu décorative suspendue à un cadre vertical en bois. Alors, par contre, le cadre vertical en bois, ouais, je sais pas. Ah oui, non, oui, ok, il est dessus. et ça se met dans les chambres royales. Le brasero, c'est un meuble en forme de bol utilisé pour contenir un feu. Ça va éclairer les alentours et produire de la chaleur. Je pense que ça, c'est important. Je pense que je vais faire un brasero à côté juste de mon plan de travail pour la pièce qui est là. actuellement, en température, il fait 17 degrés, donc on est pas mal. Donc ouais, le brasero, on va le faire. Ensuite, le trône, je regarde, mais on va clairement pas les faire maintenant, c'est juste, je veux savoir ce que ça fait. Ça, je connais pas. donc une chaise imposante et décorée conçue pour qu'un noble puisse s'asseoir et régner. Les trônes définissent la pièce dans laquelle ils sont placés comme salle de trône et s'y asseoir satisfait le besoin d'autorité des nobles. Bon, ça, ce sera pour un gameplay futur. Voilà, pour l'instant, on va se contenter de pas mourir. Et ça, chaise massive et richement décorée conçue pour qu'un noble puisse s'asseoir et régner. Les trônes définissent la pièce. C'est la même chose. C'est pour le besoin d'autorité des nobles. Donc, c'est si je meurs pas dans le jeu, peut-être que je pourrais devenir une noble et avoir un trône. Peut-être. Oui, c'est le DLC, Nalsoniel. Oui, je suis en train de le découvrir. Je vais regarder dans la production s'il y a des nouveaux objets, mais je crois pas. Je crois rien avoir vu. Les tables bouchées, c'est hyper important. Parce que du coup, si je vais buter un dromadaire, la cuisinière à bois, je vais en avoir besoin, mais ça, ça me demande que 80 d'acier. Mais pareil, en fait, si je fais une cuisinière à bois, il faut avoir du bois. Peut-être limite mieux que je parte sur une cuisinière électrique et que je fasse directement l'électricité vu que je l'ai déjà débloqué dans les recherches. Je pense qu'il va me falloir les deux, en fait. Cuisinière à bois et cuisinière électrique. Mais je pense que ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va faire une espèce de pièce à vivre très classique ici puisque c'est relativement accessible par rapport aux autres endroits. Puis ça nous évite de perdre du temps. C'est facilement aménageable. Et puis après, on pourra évoluer et construire tout autour de là, de ça. Mais pareil, ça pourrait valoir le coup de faire de l'élevage d'animaux pour avoir des bébés et un apport de nourriture. Bonjour, Rajégo. parce que bon, vas-y, déjà, on va aller faire l'arc, là. On va aller faire notre arc et ensuite, on va essayer de buter notre dromadaire. Et une fois qu'on aura buté notre dromadaire et qu'on aura du coup, la viande, il faudra la dépecer. et l'établit de boucher, c'est 95 bois. Merci, Klein, pour le host. Merci, merci. Et je pense que ça va peut-être me demander trop de temps. Alors peut-être qu'il vaut mieux que je fasse d'abord le lieu de dépessage. Mais je vais perdre 70% de la nourriture et du cuir. Je pense qu'il vaut faire l'établit de boucher. On va faire l'établit de boucher ici. Et on va faire je ne sais pas si cuisinière électrique. Attends. Je vais les faire dans un autre sens je crois. En fait, il faudrait que j'enlève le bordel qui est là. Bon, je vais déjà faire mon arc. Je vais l'équiper. Ensuite, je pense que c'est l'heure de dormir. Donc là, on va dormir. On va accélérer le temps. Donc, l'arc que j'ai crafté, il est de qualité médiocre. Mais ça sera mieux que rien. Donc ensuite, on va se réveiller. On va déblayer un petit peu notre... Putain, je suis en inanition. Il faut que je bouffe rapidement. Donc, pas le choix en fait. Il faut que je me réveille. Il faut que j'équipe mon arc. Il faut que je bute un dromadaire. Et il faut que je le bouffe cru. Et... Et j'ai pas le choix. Je vais pas être contente parce que je vais bouffer de la nourriture crue. Mais... Mais c'est la seule solution pour pas que je crève. Donc, ouais, hein. Ok, je suis réveillée. Donc, on va équiper l'arc. Ok, il faut absolument que je bouffe. Donc, lui, on va le chasser. Et... 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 Hop. Prioriser chasse dromadaire. Alors, attends. Je vais me mobiliser. je vais me mettre assez près. Je vais me rapprocher le plus possible pour être sûre de pas le rater. Allez, tirer sur le dromadaire. Ok, putain, j'ai réussi à le toucher du premier coup. Trop forte. Vas-y. Par contre, il est en train de se barrer. Là, il bouge plus. Ok. On retire dessus. Ok. Putain, je m'en sors bien. On lui court après. Allez. Arrête. Arrête. C'est pas grave. Il perd du sang pendant ce temps-là. Voilà. Tirer sur le dromadaire. Encore une fois. Allez, je vais réussir un petit peu. Ouah, j'ai touché deux fois à distance. Je recours après. Il perd du sang. Il perd du sang. Allez, je... Non, il remonte. Oh putain. Il y a du sang partout. Je suis en train de kiffer. Je suis sanguinaire. Par contre, il faut que je fasse gaffe. Il ne faut pas que je touche les autres parce que... Sinon, je risque d'être emmerdée. Ok, j'ai retouché. Alors, je tente un deuxième coup. J'ai raté. Un troisième coup. C'était plus qu'à côté de la plaque. Ok, là, c'est mort. Il va trop loin. Il faut que je le suive. Allez, je retente un coup là. Elle en est où, sa vie, là ? Putain, il est un peu en dessous de midlife. Ok. On va faire tirer sur dromadaire comme ça, on monte la compétence tir en même temps. Et voilà. Bah, c'est bon, il est mort. Bon, du coup, on va... Je vais quand même dépecer la bestiole avant de la manger. Donc, je vais faire un lieu de dépeçage. je vais le mettre je vais le mettre ici pour l'instant. Tâche. Dépecer une créature. Je vais perdre un petit peu de... 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 de viande. Mais, vaut mieux consommer la bestiole, bah, vaut mieux quand même dépecer avant. La bestiole avant de la manger. Je pense que c'est mieux. Déjà que je vais manger la viande crue, si on peut éviter d'avoir les poils et les boyaux en même temps, et le cuire. C'est mieux. J'ai planté quoi dans mes champs ? Pour l'instant, un petit peu de pommes de terre. Il va falloir que je termine de planter les pommes de terre aujourd'hui, d'ailleurs, pour qu'elles poussent toutes et que j'ai suffisamment de nourriture d'avance. Voilà. Ouais, bah, en mangeant de la nourriture crue, je vais... je vais me mettre mal, clairement. Je vais me mettre clairement mal. D'ailleurs, j'ai un malus parce que j'ai dormi dans le froid et parce que j'ai froid, parce que je suis toute nue. Et effectivement, il ne fait que 14 degrés. Il faudrait que je pense aussi du coup plus tard à me faire des vêtements. Voilà. Alors, le bois, il y en a un, il y en a six, là. Je peux couper un cactus ici. Et ensuite, je vais faire le braséro en métal, qui est en construction. Il ne reste quasiment rien à construire. Et ça va illuminer la pièce et ça va procurer un petit peu de chaleur à l'intérieur. Donc, ça va arriver. Mais là, il faut que je mange en priorité parce que, comme tu peux le voir, en nourriture, je suis à zéro. j'ai donc moins 26 en malus. Je peux sentir mon corps lâché. Mon estomac me fait mal comme jamais. Donc, c'est la priorité. C'est manger. Donc, le dromadaire qu'on vient de tuer, nous allons le dépecer et nous allons faire un repas à base de dromadaire cru. mais au moins, notre estomac sera rempli. Un seul repas, bah, écoute, je devrais avoir un petit peu de viande d'avance. Normalement, voilà, j'en ai pris d'un coup. Tu vois, il me reste 55 et 28. Voilà, donc, il me reste un petit peu de viande de dromadaire. Ça va pourrir dans deux jours. Donc, bon, je ne suis pas contente parce que j'ai bouffé effectivement de la viande crue. donc, je me chope un petit moins 7 de malus. Mais au moins, j'ai mangé. Voilà, je ne vais pas mourir de faim aujourd'hui. C'est bon. Donc là, je suis en train, donc, donc, j'ai construit le bras zéro. Je suis en train de démolir, ah merde, c'est con, je voulais le garder en plus. le truc là pour faire de la déco, mais ce n'est pas grave. Je suis en train de démolir les trucs pour avoir de l'acier. Alors, le lit, c'est important, mais est-ce que... Je vais faire la chaleur d'abord. La chaleur et les patates. Je vais venir couper le cactus ici. on va accélérer un petit peu. C'est le qui est le phare. Donc, 15 de bois là, 6 là et... Attends, il restait un cactus ailleurs, non ? Lui, je ne peux pas le couper. Il me semblait qu'il en restait un autre. Si, je peux le couper. Couper le cactus ici. Ensuite, on va alimenter le brasero. alimenter le brasero en métal. Je fais un petit peu des allers-retours pour rien. Ah, mais il me semble bien qu'il y avait un cactus pas loin là. Ça, ça sera à l'occasion aussi à couper. Donc, déjà, on va avoir de la lumière dans notre pièce. Voilà. Et un petit peu de chaleur. Donc, pour l'instant, je suis en train de démonter les trucs. Je vais reprendre le sommage de la zone de pommes de terre. You made me install the world again. That's a better management game in the world. So, you have every right to play it. Bon, par contre, je suis obligée de les faire une par une. Je crois que je suis un peu fatiguée en fait. Du coup, elle sème une zone et après, j'ai envie d'aller faire autre chose. Apparemment, j'ai encore envie de manger. Ah, putain. Ok, il faut que j'aille manger. Il faut que j'aille manger de la viande de dromadaire à nouveau. Putain. Deux repas par jour. Je n'ai pas fait grand-chose. Putain. J'étais pas bien, là. Moins 20 parce que je suis mal nourrie. C'est bon. Là, je suis nourrie. Ok. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Ça nous augmente le plaisir. Tolérance au plaisir. Méditation. Donc, ça fait une méditation en cours. Voilà. Et, alors, attends, parce que je n'ai toujours pas envie de dormir. Je suis toujours en train de démonter mes murs. Moi, je veux semer mes zones, mes zones de pommes de terre. C'est important. Donc, il y a une nouvelle zone qui a été révélée. Ouais, ça fait peut-être un petit peu d'espace en plus. Puis, après, il faut regarder au niveau du sommeil. Ça va, je peux attendre encore un peu. Un petit moins six à cause de fatiguer. Pour l'instant, on s'en sort au niveau de l'humeur. Putain, je vais encore avoir faim. Putain, ça ne me nourrit pas la viande crue de dromadaire, là. Il va falloir que je remange avant d'aller dormir. J'attends que le repos, je descende un petit peu plus. Vas-y, j'ai presque fini ici. Allez, allez. On plante ces fucking pommes de terre comme ça, après, on sera tranquille. Voilà, allez, ok. Là, on va manger la viande de dromadaire. Et il nous en reste... Combien il va nous en rester après ça ? Donc, 10 viandes de dromadaire. Ça m'augmente la nourriture à 55%. Ok. Avec ça, je vais pouvoir remanger une journée. Donc là, je fais dodo. On va mettre la vitesse au max. Bon, en tout cas, j'ai du métal. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça me laisse de quoi construire quelques trucs, dont un lit, notamment. Donc, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si tu peux dans le désert, mais le riz pousse plus vite que les patates. Ah ouais ? Alors, les patates poussent en 5,8 jours. Et le riz pousse en 3 jours, effectivement. Ouais, ouais, t'as raison. Bah, écoute, je suppose ce qu'on va devoir tenir 5 jours avec de la viande de dromadaire avant de pouvoir manger nos patates. Mais il reste 2 dromadaires. Oh, il y a même une autruche qui est arrivée. Regardez. Il y a une autruche qui est arrivée sur la map. Ouais, j'ai mis le riz. C'est vrai. Ouais, ouais. je savais pas que le riz poussait plus vite que les patates. Mais c'est pas grave. Peut-être que les patates, c'est plus nourrissant. Peut-être. Je sais pas, faudrait regarder dans les... De toute façon, le jeu est tellement complet que... durée de vie 46 jours, rentement de récolte 14. Donc ouais, et alimentation 0,20. Ouais, le riz, ça alimente un tout petit peu moins. C'est un tout petit peu moins nourrissant que les pommes de terre. 0,18. Et il y a moins de rendement aussi. C'est 8, le rendement. Donc au final, ça se vaut à peu près. Les patates ont l'avantage d'être moins sensibles à la fertilité du sol. Ouais, j'ai pas fait attention. Fertilité du sol requise 70%. 70%. 70% sur la fertilité du riz. Et pour les pommes de terre, on est sur du 70% aussi. Ouais. Ouais, je sais pas, ça a l'air globalement ça a l'air globalement pareil. De toute façon, sur la terre, on a une fertilité de 100% là. Sur toute cette zone. Donc ça a l'air d'être ok. Les deux peuvent se manger cru. Ouais, les deux peuvent se manger cru. Mais, en fait, peu importe ce que tu manges qui est cru, alors que ça soit des végétaux ou que ça soit de la viande, tu vas quand même te prendre, en fait, un malus dans ton humeur. Quoi qu'il arrive. Donc l'idéal, c'est de préparer, enfin, de faire à manger correctement dès que possible. Alors, donc pour l'instant, on est en train de dormir. Donc, ouais, on va dormir encore un sacré bout de temps dans la journée. Il est 14h35, je pense qu'on va bien dormir jusqu'à 18h. Facile. Après, il va falloir de toute façon qu'on mange. Donc, il reste un petit peu de viande de dromadaire, ça c'est ok. Et, il y a... Donc, là, je ne sais pas, apparemment, le chef de la faction de l'Alliance de Malo est mort et a été remplacé par Erison jaune. Ok. Donc, Alliance de Malo, ça je ne sais pas. Il y a des trucs qui ont été rajoutés, en fait. Il y a de l'historique. Ah, les factions sont là. Donc, ouais, il y en a trois neutres autour de nous. Donc, l'Empire de l'Éternité, Ilbyum, je ne sais pas, je ne sais pas où ils sont. et l'Alliance de Malo, voilà. Avec eux, on est neutres et de tous les autres, on est très très hostiles. Mais, normalement, dans le monde, ils sont assez loin. Mais, je pense que ça doit être eux, l'arrondissement de la chauve-souris. Faction, les hommes clés morts. Ouais, c'est ça, c'est ceux-là, les hommes clés morts. Donc, ils sont ici. Donc, eux, ça va, enfin, ils sont loin. Après, il y a eux, là, mais ils sont derrière les montagnes. Ok. Ensuite, il y a l'Union du Lac. Je crois que c'est eux. Ouais, c'est eux. Union du Lac, mais pareil, eux, ils sont super loin. Et Kéron, c'est un truc en bleu, une maison bleue. Je ne sais pas, je ne sais pas où ils sont, c'est peut-être eux. Ouais, c'est eux. Donc, c'est tous ceux-là, là. Mais c'est super loin. Bon, en gros, on est quand même entouré d'alliés, là. Donc, ça va. Qu'est-ce qui se passe avec... Tu fais des essais avec le mot bot, Neryl, mais ça ne marche pas. Tu essaies que de mettre des émotes, mais ça ne fonctionne pas. Ah, c'est bien, ils ont mis un... Ah, c'est trop bien. Ils ont mis un truc de quête. ça, ça manquait vraiment parce qu'il n'y avait aucun historique de quête et de trucs qu'on nous demandait. Et c'est très très bien qu'ils aient mis ça en place. Ouais, ça c'est cool. Ok. Réflexion, réflexion, parce que bon, il faut regarder le moral aussi, il ne faut pas que je dépérisse. je pense que ce qui... Peut-être que c'est important... Je ne devrais pas avoir dormi dans le froid, là, ça devrait s'enlever le malus. Tu sais combien de temps il reste ? 23 heures. Il ne fait que 11 degrés à l'intérieur. Ouais. Pourtant, toute la zone, elle est bien couverte, normalement. Donc, je ne sais pas, ça devrait être à l'abri. Peut-être que la pièce allait être trop grande pour la chauffer. Ouais, il fait aussi chaud à l'intérieur que dehors, alors qu'il y a du feu, en plus. Enfin, il y a un bras zéro. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je refasse un bras zéro ailleurs. On va voir comment ça évolue. Ce n'est peut-être pas le plus important, la température. Dans tous les cas, si je me fais des vêtements, les vêtements, ça me servirait, d'une, à me protéger des ennemis qui pourraient venir m'attaquer. Ça me ferait un petit peu de protection. Et ça m'enlèverait le bonus, enfin, le moins 4. Et peut-être à dormir dans le froid aussi. Peut-être que ça m'enlèverait tous ces malus-là et ça m'enlèverait le malus nu. Moins 6. Je suis nu. C'était humiliant. Donc ouais, vas-y. On va peut-être se crafter du coup, des vêtements. Là, on a un lieu d'assemblage. On va peut-être commencer par se faire une guenille de sauvage, tout simplement. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour le faire. Attends. Montrez les matériaux. Ouais, je peux le faire en n'importe quoi normalement. Je peux le faire en n'importe quel cuir. Là, j'ai combien ? J'ai 34 cuirs de dromadaire. Alors, je ne sais pas si ça va être suffisant pour une guenille de sauvage. Il faut 60 ingrédients utilisables. Donc, il faut que je bute un autre dromadaire quoi qu'il arrive. Donc, ok. Ce qu'on va faire, c'est que on va finir de dormir. On va manger. On va tuer un dromadaire. Et puis, ensuite, on va se faire une guenille de sauvage. Ça va un peu nous protéger. Ça va un peu nous réchauffer. On ne sera plus tout nus. Et... après, je ne sais pas. On va voir. Bonjour, Tyrance. Tu vas bien ? Donc, le premier truc que je fais, c'est manger. Donc, j'ai mangé. Tout va bien. Après, je continue à détruire un petit peu les trucs là. Il y a des visiteurs qui viennent. Alors, bon, du coup, je n'ai rien à leur... Ah si, je vais peut-être pouvoir leur vendre du métal. Mais je ne sais pas si je peux les vendre s'ils ne sont pas dans une zone de stockage. Mais peut-être que si je vois un peu de métal, je peux me faire un peu de thune. Je peux échanger du métal contre de la bouffe. Ouais, ils sont deux. Ils sont deux et ils sont bien habillés. Alors, genre, je ne pourrais pas les attaquer, eux. C'est mort. Je vais essayer de commercer avec eux. Enfin, ouais, je vais essayer. Il est quelle heure, là ? Je vois toujours 14h41. Ouais, je ne sais pas si l'heure, elle est bonne. Je pense que l'heure, elle n'est pas bonne. On va aller commercer. On va voir si je peux donner du fer. Ou s'il faut que je la mette dans la zone de stockage, d'abord, avant de faire le commerce. alors, de toute façon, le marchand, il n'est pas intéressé par tout ce que je possède. Voilà. Donc, c'est compliqué parce qu'ils ont effectivement un petit peu à manger et ils ont effectivement un petit peu d'herbe médicinale, mais je ne peux rien lui vendre. Du coup, je n'ai pas d'argent. Et... Bah, quoi. Je ne peux rien lui vendre. Donc, je ne peux rien lui acheter. Il y a quoi à gauche de la carte ? Comment ça, National ? Sur ma carte, ici ? Je ne sais pas. rien de particulier. Bonjour, Snow. Merci. Ouais, ouais, non, je ne sais pas. Sur la gauche, il n'y a rien de très, très particulier. De toute façon, je pense que j'ai vraiment pris le meilleur spot pour m'installer. Ici. Tu voulais juste voir la gauche. Ok. C'est bon, du coup ? Donc là, je suis à nouveau en train de prier. Putain, j'aime bien prier. Bon, ils appellent ça aussi méditation. Je fais de la méditation régulièrement dans la journée. Tout va bien. Du coup, il reste 35 viandes de dromadaire et il nous faut du cuir. Donc, on va buter un dromadaire. En plus, ils sont en train de dormir. On va se mobiliser. Et on va aller tuer un dromadaire. Alors par contre, vu qu'il fait nuit, non, il y a marqué ensoleillé. Ouais, ensoleillé. Ouais, je sais pas. Bon, on va tirer sur le dromadaire. ouais, je l'ai eu deux fois mais je l'aurai pas trois fois si je me rapproche pas plus. Et ça va, je m'améliore en tir. Oh, je m'améliore. Ça, ça fait trois fois que je réussis à me toucher du premier coup. Quatre fois, quatre fois d'un coup, là ? Non. Ok, on va se rapprocher. J'ai eu quatre coups d'un coup et il est midlife. En plus, ils sont trois, ceux qui sont venus. Sinon, ouais, à la place de faire du dromadaire, j'aurais pu faire l'autruche aussi. Mais, vas-y, la viande du dromadaire, ça nous va bien. Ok, donc là, normalement, il devrait bientôt mourir. Ouais, c'est bon, il est mort. Ok, donc on va aller dépecer la créature et ensuite, on va se faire, donc on aura un peu plus de viande et on va se faire une guenille de sauvage. Ok. Je veux dire que seul et nu dans le désert, seul Dieu peut te sauver. Ah ouais, j'ai pas choisi la facilité, là. ça va pas être facile. Clairement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et je suis vraiment obligée de jouer en fonction de mes besoins, en fait, primaires. Je n'ai guère le choix. Voilà, donc là, je remange un petit peu de viande crue mais mon malus sur la grosse faim devrait s'en mouer. Ok, donc là, j'ai bien mangé et donc là, je peux fabriquer une guenille de sauvage. Ça m'a l'air parfait. De toute façon, je pense que tous les trucs qui vont être à l'intérieur de cette pièce, je ne sais pas, je vais les transformer ou je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je pense que je vais peut-être me faire un lit. Ouais, en repos, je suis plutôt pas mal. Ouais, histoire d'enlever le malus à dormir par terre, peut-être se faire un vrai lit. j'hésite entre faire un lit ou faire un endroit pour... Oh, je fais bonne qualité. Ouais, faire des trucs pour manger mieux. J'étais en train de nettoyer la saleté mais bon, ça ne fait pas trop partie de chez moi ici pour l'instant. Voilà, c'est bon, ça m'a enlevé les malus déjà d'être habillée. Donc, c'est pas mal. Bon, chambrerie, on ne pourra rien faire. Bon, par contre, on peut crafter un lit. Je vais continuer à nettoyer la saleté puisque ça a l'air de me faire plaisir de nettoyer la saleté. Alors, mobilier, lit. Donc, ouais, si je fais un lit en métal, il me faut 45 d'acier. Ouais, c'est tranquille. Ouais, je le mets ici. Je le mets ici et je démolis là et hop, priorise, apporte lit en métal. On va se faire un lit puis après, ouais, on va faire, peut-être que je vais miner un peu pour, non, je ne sais pas. On peut voir, en élément de production, il faut que je fasse l'établis de boucher en bois. Bon, les 95 bois, je ne sais pas si je les ai. Il en reste un peu là. Il en reste un petit peu là. Après, j'ai quelques arbres à couper donc je pourrais sûrement le faire. De toute façon, l'établis de dépeçage. Ouais, comment on peut faire ça ? Je ne sais pas comment je vais m'organiser encore. Déjà, j'ai un vrai lit. Ça, c'est cool. Je vais pouvoir bien dormir. Merci. Merci pour les petits cœurs. Merci pour l'abonnement cadeau, Neryl. Quoi ? Mais attends, tu as offert un abonnement cadeau à Moubotte ? Mais c'est nul. merci, Neryl. Ouais, ouais. tu fais ce que tu veux. Je ne vais pas t'en empêcher. Je ne juge pas, je ne juge pas. Non, mais je crois qu'en fait, il est en train d'essayer de configurer des émotes pour que Moubotte y mette des émotes quand on écrit hype dans le chat. Mais Moubotte, il est en mode, tu vas refoutre. Donc du coup, il est en train d'essayer de soudoyer Moubotte en lui offrant un abonnement cadeau pour voir si en lui lançant des fleurs, si en le brossant dans le sens du poil, ça fonctionne ou pas. mais ça n'a pas l'air de marcher. Et bonjour, Tristan. Ouais, je me jure. Vas-y, ça, je vais retirer. Imaginons que ça, ça va être ma pièce à vivre. Je verrai plus tard. Ça va être également, j'essaie d'anticiper le truc. Ça va être, si on me voit plus loin, si j'arrive à survivre longtemps et à recruter des gens dans ma colonie, etc. Si j'arrive à survivre plus d'une semaine, par exemple. Déjà, on va dire que ça va être l'objectif. Je sais pas. Ou même, peut-être un mois. Ouais, on va essayer de survivre jusqu'à l'été, déjà. Ça, ça peut être pas mal. Et d'essayer de se mettre plutôt confort jusqu'à l'été. Il faut quand même que je fasse la nourriture, mais il faut aussi que je place les choses de manière à ne pas avoir trop les bouger plus tard. Quoique, je pourrais toutes les réinstaller normalement, sans avoir à les refaire. Je sais pas. Je pense qu'il me faut au moins les deux cuisinières. parce que la cuisinière électrique... Ouais, mais pareil, générateur à bois. Après, je peux faire des éoliennes à donf. Je peux faire des éoliennes à donf sur mon territoire. Mais j'ai pas de composants. Ouais, les composants, je les trouve où. Normalement, quand tu détruis certaines capsules, tu peux voir les composants. Ah, il y en a là. Il y en a à miner. Moi, je pourrais faire des éoliennes. Mais est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour penser à l'électricité ? C'est ça que je me dis. Il est peut-être un peu tôt pour ça. Ah non, j'ai pas beaucoup de bois, non. Clairement. Faut vraiment que j'élimite l'utilisation. Faut que je fasse très attention. C'est pour ça que j'essaye de penser à l'électricité. De toute façon, ça consomme principalement de la cire, en fait, l'électricité. Et c'est pour ça que je me dis que la cuisinière à bois, bah... Ouais, je pense qu'il faut que je fasse une cuisinière électrique. Donc ça, ça va être... notre cuisine avec notre stockage de nourriture, mais également, il nous faudrait une table, des chaises, ce genre de trucs. Alors, voyons voir. Comment on pourrait y faire ? Déjà, imaginons que on fait un frigo. Alors, la zone... Ouais, la zone du frigo. Ouais. Par exemple, comme ça. Bon, le clématiseur, peut-être pas à mettre tout de suite. Peut-être pas à mettre tout de suite. Mais, zone. Zone de stockage. ça, je ne sais pas si je le détruis. Peut-être que je peux faire... Peut-être que je peux faire quelque chose comme ça. avec... du coup... Bon, alors, du coup, je peux faire une partie des murs en marbre, je pense. Ça fait un petit frigo, mais... Enfin, non. Il faut voir aussi un peu le long terme. Avec une porte là. J'imagine que ça, je le déplace. Je le déplace... Je ne sais pas, près du lit, par exemple. Et je le démolis ici. Donc là, comme ça. Et donc, du coup, nos éléments pour la cuisine seraient là. Donc, les tablettes bouchées en bois seraient là. et la cuisinière électrique seraient ici. Et je ne sais pas si ça marche. La caisse à outils. Non, sur ces éléments de production-là, non, ça ne fonctionne pas. J'avais un doute. Ah, il y a des stèles maintenant. Putain, il y a trop de trucs. Balisse de débat. Attends, c'est nouveau ça. Grande stèle. Une haute et large dalle couverte de nombreuses gravures. Les stèles sont utilisées depuis l'Antiquité pour commémorer des individus, des batailles et d'autres événements importants. Ok ? Donc, ils ont rajouté ça. Ils ont rajouté, donc, grande stèle, ça ressemble à ça et énorme stèle, ça ressemble à ça. Ok ? Et la balise de débarquement pour vaisseau marque l'angle d'une zone d'atterrissage. 4 d'entre eux placés au recoin d'une zone dégagée minimum 9 par 9 délimitent une plateforme d'atterrissage. Les engins spatiaux atterrissent de préférence sur ces plateformes. Donc, en gros, le délire, c'est de faire un truc comme ça. Je teste le truc. Et ça, c'est fait une zone de débarquement pour vaisseau. ça coûte de l'acier et des composants. Bref, c'est juste pour tester, mais... Bref, voilà. Ça, c'est nouveau. Ok. Bonjour Kimou. Comment tu vas ? Mon petit lapin vert. La moindre maladie, c'est potentiellement un rip. Ouais, effectivement, j'ai zéro en médecine. Ouais. Est-ce que c'est juste impossible de survivre dans ces conditions ? Bah, écoute, tout est possible, j'ai envie de te dire. Si, si, tout est possible. Après, bah, faut se démerder. Voilà. Il va falloir se démerder. C'est tout. Mais, on va y arriver. C'est ok. Déjà, attends, la cuisinerie, je ne peux pas la faire. Ah, l'établis de boucher, non plus, je n'ai pas assez de bois, visiblement. Donc, je vais recouper du bois. Ouais, je vais couper ces deux-là. Je ne sais pas s'il y en a un autre. Ah, mais il y a du bois, là, qui traîne, en plus. Là, il y en a 29. 29 là, 6 ici, 15 là, ça fait une cinquantaine, déjà. Il m'en faut combien ? Il m'en faut 4. 95, ouais, c'est pour ça. Alors, attends, parce que là, je suis en train de me balader. Est-ce que ça m'apporte quelque chose, de me balader ? Ouais, ça m'apporte du plaisir. Donc, on va continuer la petite balade. On va monter le plaisir. Ensuite, normalement, de moi-même, je devrais aller couper le bois. On va accélérer le temps. Alors, attends, qu'est-ce que je suis en train de construire, là, déjà ? Je suis en train de construire les murs pour mon frigo. Bon. C'est peut-être pas la priorité, mais c'est pas grave. Déjà, j'utilise les trucs en arbre. Je pense que je vais faire le reste des murs. je ne sais pas encore en quoi. On va aller récolter, donc, les cactus. Bon. On a un peu faim. On va devoir aller manger. Donc là, on va transporter le bois. De toute façon, ici, on s'est fait une petite zone de stockage. Une petite zone de stockage, comment dire ? Temporaire. Voilà. Bonjour, Princess Fang. Alors, étant donné que je ne connais pas une bonne partie du contenu et qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés, qu'il y a eu des mises à jour et que je suis sur une map que je ne connais pas. Bref. Voilà. J'ai choisi, en termes de narrateur, Cassandra avec difficulté un certain défi et je m'autorise le droit de baisser ou d'augmenter la difficulté en fonction de comment ça va se passer par la suite. Voilà. Tout simplement. Alors, attends, c'est le dodo. Je n'ai toujours pas de bois, assez de bois là pour... Bon, on va accélérer le temps à nouveau. Toujours pas assez de bois pour faire... pour faire mon atelier de dépeçage. Bon, après, il me reste encore un peu de viande de dromadaire. Là, le premier truc que je vais faire en me réveillant, c'est manger de la viande. Par contre, je crois qu'il considère que je suis en extérieur, en fait. Ici, là. Ah, putain, c'est à cause de ça. C'est à cause du climatiseur en construction. Bah, vas-y, je vais aller chercher les composants, je vais aller éliminer. On va aller chercher les composants. Ça sera fait. Ça sera... Il sera posé et on pourra garder nos aliments plus longtemps. Ça sera, quoi qu'il arrive, intéressant. Donc, ouais, un petit peu de minage de composants. On finit le climatiseur. Ensuite, on fait l'établis de boucher en bois qui va nous servir quand on aura plus de viande d'eau dromadaire. Et ensuite, il va me falloir encore plus de composants parce qu'il va me falloir des composants pour la cuisinière électrique, pour le climatiseur et il va m'en falloir pour les éoliennes aussi. Donc là, on va faire beaucoup de minage. On va prendre tous les composants qui sont là. J'ai vu qu'il y en avait ici aussi. Voilà. Tout ça, on va prendre. Les patates. Elles sont à 32% mûres. Donc, on ne va pas pouvoir se nourrir de patates dans les médias. Donc là, on est en train de miner. Ah, j'ai de la viande de dromadaire qui a pourri dans mon stockage. Et celle-là, il reste 17h avant que ça pourrisse. il faudra que j'aille rechasser du dromadaire. Ou peut-être un autre animal, je ne sais pas. Ouais, c'est forcément en bois l'atelier de dépeçage. Ouais, ouais. À 2, 4, 6 composants déjà. Mais c'est bien parce que ça me force à faire très attention à ce que je fais et à prendre les bonnes décisions dans le bon ordre que quand tu joues avec plusieurs persos, 2 ou 3 ou 10, tu prends moins le temps de faire les choses en fait. Les choses ont moins d'importance. Parce que tu peux te démerder parce que tu as plusieurs personnes qui peuvent s'en occuper. Donc si vraiment il y a une cata qui se prépare, tu peux te reposer sur d'autres persos. Là, le fait d'être seul ça oblige vraiment à s'organiser un peu plus. Et apparemment, on a apprivoisé un igouane. Donc, j'ai Fabio qui voulait avoir son pseudo dans le jeu. Donc, Fabio, tu peux, je ne sais pas si tu es encore sur le stream ou pas. Mais Fabio a donc dépensé ses lapines au poing pour avoir son pseudo dans le jeu. Et donc, Fabio, est-ce que tu serais éventuellement intéressé pour être un igouane ? C'est une igouane femelle et apparemment, ça pond des oeufs. Voilà. Donc, en fait, je vais lui laisser le choix. Je lui ai dit que je lui donnerai son pseudo dans le jeu. après, que ce soit un colon ou un animal apprivoisé, peu importe. Mais, vu que c'est une femelle, je ne peux pas l'appeler Fabio. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas l'appeler Fabio. Ou alors, je l'appelle Fabienne. Mais, je ne sais pas si Fabio, il est sur le stream actuellement ici, il sera d'accord avec ça. Fabiola. Ah oui, Fabiola, c'est pas mal. Allez, on va renommer, on va le renommer. Attends, c'est juste que je trouve comment faire parce que je ne sais plus. C'est là. Alors, par contre, je ne sais pas ça fait quoi en igouane, mais ça va être notre animal de compagnie. On va se sentir un petit peu moins seul. Fabiola. Fabiola, notre premier animal de compagnie. Donc, apparemment, ouais, tu ne peux pas faire grand-chose avec un igouane. Mais, bon, si jamais les choses ne se passent pas, on pourra toujours le manger. On ne peut pas le dresser. pour l'attaque, le sauvetage ou le transport, apparemment. Juste, c'est un animal figuratif. Ah, qui bouffe quelques plantes par-ci, par-là. Mais, ouais, du coup, qui va quand même nous fournir des oeufs. Donc, quand même un petit revenu de nourriture. Après, je ne sais pas comment ça se passe pour les oeufs. Elle a peut-être besoin d'un mâle pour... bon, je ne sais pas, on va voir. Sinon, je vais faire un élevage d'igouane. Bah, ouais, les oeufs, c'est ok. Ouais, c'est important, surtout sur une map où on n'a pas beaucoup de nourriture comme ça, tu vois. Je pense que c'est important d'avoir... Voilà, c'est pas si inutile que ça. C'est important. Ouais. Et bonjour, Sabat. Je pense qu'il n'est plus là non plus, Tyrance. Mais c'est pas grave, il le verra au prochain stream. Voilà. Et puis, s'il n'est plus là, on lui racontera la... Si l'igouane n'existe plus d'ici là, on racontera à Fabio sa terrible histoire où il pourra regarder en replay. Tout simplement. D'accord, Zero Tuning. Merci. Ça a sorti le wiki sur les igouanes. Donc, il faut que j'ai un igouane vert-femelle, mâle, qui vienne faire la cour pour accoupler ma femelle. Et si elle est réceptive, le mâle pourra s'approcher sinon, sans quoi, il sera chassé par de violents coups de queue et de morsures. Voilà. Tu sais quoi ? On va lui faire un petit panier à notre Fabio là. On va lui faire un lieu de couchage pour animaux à côté de notre lit. Voilà. Notre igouane domestique va pouvoir s'installer ici. Et c'est l'été dans le jeu. L'été vient de commencer. Voilà. Mais l'hiver arrive. Bon, après, on est dans le désert. Donc, l'hiver, on a vu qu'en température moyenne, c'était moins 5 degrés. On est plutôt pas trop mal. On est quand même dans le nord. Donc, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Bon, par contre, c'est mes pommes de terre qui poussent pas. Elles sont très très lentes. Ça, ça pourrit dans combien de temps ? Deux heures. J'ai pas besoin de manger là à tout hasard. On va aller manger maintenant la viande de dromadaire. On va se remplir l'estomac et on ira... Ouais, bah ça m'a pas pris toute la viande malheureusement. On va retourner se reposer après. Par contre, ils considèrent toujours que je dors dehors en fait. Et ça, c'est super bizarre. Ah, compétence en construction trop faible pour le climatiseur. Ah, sérieux ? What the fuck ? Euh... Je savais pas, ça. Attends. Construction nécessaire, 5. Ah ouais ! Ah ouais ! Ok. Ok, ok. Je savais pas. J'ai combien moi du coup en construction ? Je suis à 4. Je suis à 3 798 sur 5 000. Bon, ça va. Il faut juste que je construise d'autres trucs. Ouais, bah attends. Du coup, il n'y aura pas de climatiseur. On va démolir. On va récupérer. Donc là, c'est un mur en métal. On va construire une copie. On va faire hop, mur en métal aussi ici. Là, j'avais fait un mur en marbre mais j'ai pas assez de blocs de marbre. Donc, je vais annuler. Et je vais, pareil, faire un en acier ici. Ça ira bien. Euh... Peut-être que ça serait pas mal que je me rajoute une chaise aussi pour quand je fais la cuisine. Ouais, mais pareil, les chaises, enfin, du métal, j'en ai pas tant que ça et il faudrait que je m'y met beaucoup de métal. Bah après, il y en a qui est juste là. Je vais accélérer un petit peu le temps. Je suis comment au niveau besoin, là ? Ah, nourriture, c'est pas dingue. Tiens, j'ai bouffé mais c'est pas dingue. Ça a vachement baissé. Euh... Bah, je vais être obligée de tuer mon prochain animal. Par contre, pourquoi ils considèrent que je dors dehors ? Ah oui, c'est à cause de ça. Attends. Je vais prioriser à porte-mur en métal. Voilà, comme ça, on ne devrait plus être à l'extérieur et je ne devrais plus avoir le malus à dormir dehors. Voilà. On peut jouer, ça, on ne peut rien y faire. Après... A priori, j'ai besoin d'une pause en jeu. Donc, je vais... Je vais faire une pause en jeu. Je vais... Je vais la laisser faire ce qu'elle a envie, là. Et... Et... Ah, merde, construction et chevaux elle fait chier. Ah, ouais. Et du coup, je n'ai plus de métal. Je n'ai plus de métal. Et combien j'ai de composants ? J'en ai 8. Vas-y, je pense que j'en ai assez. Je vais annuler ici. Du coup, je suis en train de faire quoi ? Attends, mine-machinerie compactée, il y a celle-là. Ouais, j'annule juste celle-là, comme ça, je la laisse finir, celle-ci. Ensuite, je vais aller... Ouais, donc du coup, miner... miner de l'acier qui est là. Il faut vraiment que je termine mon mur. Ouais, mais il faut que je mange aussi d'abord. Aussi. Ouais, il faut que je mange sa mère. Il faut que je mange vite. Les animaux, ils sont où ? Bon, il y a un igouane. Ah, mais c'est une igouane femelle. Bon, ça ne va pas me faire beaucoup de nourriture, mais... Ouais, tu sais quoi ? Je vais aller la manger. Je vais aller la manger. Les igouanes ont 2% de chance d'attaquer. Bah, regardez, je suis en train d'aller chasser l'iguane. Voilà. Ça va prendre un petit peu de temps, mais comme ça, on monte la compétence tir. Et ça devrait quand même pas être trop difficile de le chasser, putain. Je n'arrive pas à viser droit sa mère. Alors, ce qui est bien, c'est que ça monte la compétence tir. Voilà, je viens de passer de 2 à 3. Bon, par contre, j'ai abandonné la chasse de l'iguane. Ouais, par contre, nourriture, je suis en gros se faim, là, ça craint. On va se mobiliser, on va aller ici. L'iguane est à... Ouais, il lui reste 3 quarts de ses PV encore. Hop, est-ce que je réussis à tirer là ? Ouais, du premier coup, il est mort. Ok. Attends, par contre, je peux... J'ai pas construit, attends. J'ai pas encore le bois pour l'établis de boucher. Mais, j'étais persuadée que je l'avais. Il faut que j'aille recouper des arbres. Mais, je vais crever de faim, sa mère. J'aurais dû m'en occuper avant. On va couper le bois, là. Euh... Niveau repos, putain, ça craint, ça craint du boudin. Niveau repos et niveau, niveau faim. Il faut vite. Ou alors, sinon, je mange l'iguane. Non, mais j'ai pas le choix. Je crois que je vais le manger cru, je vais le consommer comme ça. Je vais consommer l'iguane en mode... On va pas enlever la peau, ni rien, ni les boyaux. On va... On va le bouffer à... à pleines dents. Par contre, je vais avoir... Je vais me taper un putain de malus. Je pense. Et ensuite, je vais aller me reposer et prendre un peu de plaisir, mais au moins, j'aurais mangé. Voilà. Voilà, j'ai mangé un cadavre. Tel un animal. C'était horrible. Malus, moins 12. Ouais, là, ça craint. Mais du coup, bon. Euh... repos. Oh putain, je me tape un raid. Je me tape un raid alors que j'ai besoin de me reposer et j'ai besoin de prendre du plaisir. Et... Et il va falloir que je bute un mec qui risque en plus de me faire des dégâts. Oh putain, ça va partir en couille, là. Et après, il faut toujours... Enfin, il va falloir que je construise... que je coupe les arbres. Euh... Que je fasse mon atelier de dépeçage et que je rechasse un animal pour manger. Tout ça en... Je sais pas combien de temps. Bon. Alors, à mon avis, vu que c'est le premier raid, il est tout seul. C'est un mec tout seul avec... Bah c'est une nana, d'ailleurs. C'est une nana toute seule. Non, c'est un mec. C'est un mec avec une coiffure de nana. Bah en fait, il a le crâne rasé, là, avec une espèce de petite... de petite couette qui... de petit chignon sur le haut du crâne. Bah... Moi, j'ai un arc. Voilà. Le truc, c'est qu'il faut espérer du coup pouvoir le frapper avant qu'il nous frappe. Alors, je sais pas s'il attaque tout de suite. Si j'ai le temps de me reposer un peu le temps qu'il arrive. Ou si... je vais le chercher. Je crois qu'il reste là. Je vais accélérer un petit peu le temps. Il bouge un peu. Mais pour l'instant, moi, ça me permet de me reposer. Ouais, ça montre le repos. Ça montre mon confort. Et je me dis qu'avec repos et confort en plus, j'aurais peut-être plus de chance de ne pas rater ma cible. Je me suis mordu la langue. J'aurais plus de chance de ne pas rater ma cible. Et du coup, de le défoncer. Ouais, je peux le manger, lui, mais... Après, si on peut le capturer, c'est toujours mieux. Comme ça, on est deux après à travailler. C'est quand même plus sympathique, tu vois. Il est 15h, Joupaï. C'est pas bonsoir, c'est bonjour. Donc là, il est en train d'arriver. Il est en train d'arriver. Donc, on va se mobiliser. Et on va aller par là. Non, mais je pense qu'une fois que je l'ai buté, je vais couper tout de suite mes arbres. Et... Après, je peux pas vraiment me cacher. Peut-être que je peux me cacher un peu derrière les gravats. Je sais pas si ça me... Si ça me cache un peu. Mais de toute façon, vu qu'il va tirer au corps à corps, j'ai pas trop le choix. Faut juste que je vise correctement, là. Faut pas que je le laisse venir à mon corps à corps. Et là, il est en train d'arriver. Donc, premier raté. Deuxième raté. Troisième raté. Il m'a touché. Ok, je vais essayer de reculer. Ouais, mais je crois que je vais pas y arriver. Bon, on va essayer de l'attaquer au corps à corps. Et je vais essayer de pas mourir. Mais je crois que je vais mourir. J'aurais peut-être dû prévoir un couteau, en plus. Plutôt que l'arc. Oh, j'ai réussi à le stun. Donc, peut-être que du coup, je peux reculer. Non, il me suit. Il me suit. J'ai pas le choix. J'aurais dû me faire un couteau. Je suis tombée. Ah, pardon. Le combat, il est derrière la cam. Je suis désolée. Tristan, il a pris son pseudo dans le jeu. Ouais, mais il n'y a plus de jeu parce qu'en fait, le mec, il m'a kidnappée. Il est en train de... Voilà. Du coup, Tristan, je suis désolée, t'auras pas ton pseudo dans le jeu. Az a été kidnappée par l'Union du Lac. Cependant, elle n'est pas perdue pour toujours une opportunité d'elle. sauver pourrait se présenter dans les prochains jours ou années. Ouais. Sauf que... En fait... Comment dire ? Je suis sur une map. Il va me manger ? Bah, je sais pas. Vas-y. Tu sais quoi, si j'accélère le temps, on va voir. Donc, je suis sur une map avec une zone que j'ai un peu construite. Que j'ai un peu construite. Ils mettent pas l'homme en noir. Peut-être que l'iguane va me sauver, ouais. Il n'appartient à personne. Mais ouais, je suis sur une map où il n'y a plus aucun joueur, en fait. Et du coup, bah... Je suis pas morte. Ah ! Tout le monde est mort ou parti. Cette histoire touche à sa fin. Peut-être quelqu'un trouvera-t-il un intérêt à ses ruines et s'en servira à son tour. Même quand tu utilises des pentes à la poisse. Ouais, je sais, Tristan. Je vais te les rendre tes points pour la prochaine partie. Bah, on va pas s'avouer vaincu. On va s'avouer vaincu pour aujourd'hui. On va dire qu'aujourd'hui, c'était une expérience. C'était une expérience un peu rigolote. Mais franchement, j'ai été précautionneuse quand même. Mais ouais... En fait, quand il y a des mecs comme ça qui viennent... Il faut que je change. il faudrait que je change d'arme. Je pense. C'était ma première partie avec ce scénario-là, Monsieur Tchoup. J'ai pas duré très très longtemps comme tu peux le voir. Mais peut-être que j'arriverai à en faire peut-être une vidéo quand même de découverte du mode. mais c'est quand même rigolo. Non, je pense que c'est pas trop dur. Je pense que le désert, clairement, ça aide pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de zones de culture. Je pense que le désert, c'est pas la map idéale. Après, ça m'a permis de voir un petit peu quels étaient les nouveaux objets, de voir un petit peu comment se passe le scénario. Après, comme dit Silence d'Or, en fait, avec quelques astuces, ça devrait passer. après lesquels, je sais pas. Je pense qu'il faut avoir deux armes. Je pense qu'il faut avoir une arme corps à corps et une arme à distance. Je pense qu'il faut une arme à distance pour la chasse. Je pense qu'il faut une arme corps à corps pour quand justement on se fait attaquer. Peut-être que j'aurais pu prévoir des vêtements qui m'auraient davantage protégée. Ou peut-être que j'aurais pu effectivement mettre en place aussi des pièges directement pour... Voilà, le mec, il essaie de venir dans la colonie, il se prend les pièges et je m'en occupe pas, en fait. Genre, je sors pas de la colonie avant qu'il arrive. Ouais, ouais, j'ai le droit de combattre. J'ai le droit de pas combattre. J'aurais pu, en fait, juste faire... juste mettre des... fermer... fermer... ma zone de construction et faire des pièges et laisser le mec rentrer dans les pièges et... et... et voilà, récupérer ses affaires à lui. J'aurais pu faire ça. Voilà.